bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne de kenjihan fr aujourd'hui on va reparler un petit peu du flipper 0 et plus particulièrement on va parler de ceci qu'est ce que ceci c'est une puce gps donc on verra un petit peu après exactement pourquoi avant toute chose avant de commencer je tiens à vous remercier on a un peu plus de 4170 abonnés sur la chaîne merci il ya des souscriptions je remercie les souscripteurs de l'avoir fait et de continuer parce que certains sont là depuis maintenant presque trois mois donc merci beaucoup pour cela vous verrez dans une prochaine vidéo au début en début juin 2024 que cela va avoir un autre impact voilà des souscripteurs donc merci beaucoup merci encore je fais mes efforts les plus surhumains ou pas pour répondre le plus possible à tous vos commentaires qui sont quand même assez nombreux donc je dépile un petit peu là je commence à dépiler ceux d'il ya quelques mois donc les plus récents plus anciens quand même donc pardonnez moi si j'ai pas répondu c'est pas que je ne veux pas c'est que des fois je peux pas apporter de réponse à votre commentaire je sais pas quoi ajouter juste un merci je réponds un merci la plupart du temps mais des fois vous vous me prenez un peu au dépourvu donc voilà merci à tous merci à ceux qui font des super fins aussi c'est arrivé par le passé n'hésitez pas à en refaire à ceux qui font des dons à ceux qui ne mettent pas leur bloqueur de pub sur youtube qui permet d'avoir des revenus générés par la chaîne et donc de pouvoir acheter d'autres objets comme ce petit chameleon ultra la puce que je vais vous présenter aujourd'hui même si je l'ai depuis un moment déjà tout ça c'est quand même grâce à revenu publicitaire que c'est financé donc aujourd'hui on va parler de gps receiver donc en fait qui est une puce donc celle que j'ai commandé sur aliexpress et je vous mettrai le lien dans la description c'est hop pardon c'est une neo 6 m v2 voilà donc on va passer avec le flipper look l'application q flipper donc je suis toujours sur momentum 02 même si la version 3 est déjà sortie j'explique un petit peu pourquoi je suis assez sur la 2 parce que beaucoup d'entre vous ont remonté que sur la version 3 il ya un problème de version d'api et donc le hub qui est l'application qui permet déjà le catalogue d'applications de flipper n'est pas disponible sur la version 3 et que le lab.flipper.net ne fonctionne pas non plus donc ça devient un peu embêtant donc je suis resté sur la version 2 du momentum mot de fin est toujours fâché enfin mon capybara j'ai la puce impression si c'est plus de fin sur momentum fait toujours un peu la tronche pourtant il fonctionne plutôt pas mal en ce moment donc aujourd'hui on va parler de ça avant toute chose je vous remène le petit disclaimer comme d'habitude les vidéos sur le flipper 0 ainsi que les autres vidéos un peu techniques sont un usage unique et ne sont pas là pour vous permettre de conduire des attaques ou des actions malveillantes voilà on rappelle que c'est interdit les actions illégales sont interdites je les encourage absolument pas ce que j'encourage et que vous puissiez tester vos propres appareils bon sauf qu'aujourd'hui il ya aucun risque parce qu'on va prendre votre position satellite à vous on fera après qu'on peut avoir d'autres usages de ça donc ce que je vais faire donc si vous avez mon flipper 0 je vous mets ici à côté alors je vais pousser un peu ça parce qu'on n'a pas forcément besoin de tout voir on a besoin de voir un petit peu mieux ici voilà c'est justement donc vous remarquez ici qu'il ya deux petites pastilles sur mon flipper 0 bah c'est normal parce que c'est là où va être affiché ma latitude et ma longitude et je vous aime bien mais mon adresse ça reste quand même quelque chose d'assez particulier donc contrairement à beaucoup de cartes qu'on a eu jusque là on n'a que quatre points de connexion à faire alors quand vous recevez la carte et vous n'avez rien du tout donc faut vous même souder les petits pignards ici donc on a le vcc donc pour l'alimentation une fois n'est pas coutume c'est du 3 volts donc voilà ensuite on a le rx alors là c'est assez rigolo le rx on va le brancher sur le tx pourquoi j'en sais rien je vais étonner et on a le tx qu'on va brancher sur le rx voilà et la prise gnd que l'on a ici on va la brancher sur la prise gnd sur le port numéro 11 du flipper là hop donc là normalement tout ça fonctionne plutôt pas mal on vérifie un petit peu les connectiques parce que des fois elles sont un peu capricieuse on va réteindre le flipper on va le rallumer alors je crois qu'il faut je déconnecte à donc là on a un crash en direct donc si votre flipper crash c'est pas grave pour le ressusciter il suffit tout simplement d'appuyer sur les boutons flèche gauche et bac vous voulez maintenir et ça fonctionne alors donc donc là on est branché on a notre puce son antenne gps qui fonctionne donc là on a tous les éléments ici on a le flipper 0 avec les éléments qui sont masqués donc ce que je vais faire c'est qu'on va reprendre ici on va aller sur gpio dans le gpio on va aller alors je vais reprendre du début j'allais un peu vite on va dans apps dans apps on va dans gpio dans gpio alors se former un momentum ils ont fait un truc cool je sais pas si c'est aussi un firmware officiel mais ils ont classé ici ils ont regroupé un peu certaines familles donc les usp les mayhem les nerfs 24 donc c'est plutôt cool tout ce qui va être ça ne sort donc sans remitter que j'avais déjà montré compteur ggr etc ça c'est plutôt cool et donc nous on va aller descendre jusqu'à nmea donc la puce que j'ai en gps et donc là c'est le moment où je cache le reste alors ici normalement vous devez avoir une petite lettre qui clignote si elle ne clignote pas c'est que le module n'a pas été bien pris en compte donc et qu'il n'a pas trouvé de satellite alors à l'intérieur c'est un peu compliqué l'accroche de satellite mais tout à l'heure il me l'a bien fait donc je vais pas lâcher l'affaire tout de suite il y a aussi un paramétrage en alors vous voyez très rapidement passé alors je vais m'approcher un petit peu qui sont des bauds donc les bauds les plus férus d'entre vous nous expliqueront ce que c'est voilà 4800 et de mémoire à 9006 moi ils commencent à capter des trucs vous savez ce qu'on appelle un effet des mots donc un effet des mots c'est quand on veut démontrer quelque chose qui ne fonctionne pas alors vraiment il faut que la led elle clignote rouge quand elle clignote rouge c'est qu'il accroche un satellite donc là s'il n'accroche pas de satellite ça veut dire que ici de toute façon on n'aura rien je vois sur mon écran de contrôle que toute façon latitude longitude nada nothing il est nécessaire parfois donc vous sortiez du bureau vous êtes de revenir pour qu'il puisse capter un satellite il va il va garder la l'accroche au satellite mais à l'intérieur c'est très compliqué et c'est aussi possible que par moment vous deviez marcher un peu pour qu'il puisse accrocher donc vous restez à 9600 bauds et là il va pouvoir accrocher le satellite et on va pouvoir j'arrive donc là ce que je vais faire c'est que d'habitude j'aime bien faire mes vidéos en plan séquence mais là je devrais à couper et je vais revenir avec l'élément qui fonctionne donc je vais être obligé de me barrer et de revenir et tout simplement ce que c'est pas super intéressant pour moi de vous montrer quelqu'un qui s'en va puis qui revient sauf si d'un coup il se dit je vais reprendre alors tac je me permette ici on va afficher là donc là on est là quand on change les bandes voyez on appuie long c'est la petite flèche du haut et ça va permettre de récupérer les bauds hop je le cache quand même parce que si jamais se s'allumez vous allez voir ma latitude et ma longitude donc là ce que je vais faire si je prends mon flipper 0 je vais aller me promener je reviens juste après quand il a capté quelque chose et je vous montre comment ça comment ça se passe mais là je vais être obligé d'aller faire un petit peu de marche à tout de suite nous voici donc du retour pour vous expliquer deux choses vous montrer aussi que ça fonctionne même si là il fait toujours la figure en live heureusement j'avais fait une vidéo avant de commencer l'enregistrement pour vous expliquer le pour vous montrer comment ça fonctionne ici vous avez donc le site reverdy qui vous explique ce qu'est le baud rate donc le baud rate c'est la vitesse de transfert des données sur un channel de communication donc voilà et je vous mettrai aussi ce lien là sur web share qui est plutôt pas mal fait qui explique justement pas mal de choses sur notamment le câblage gpu qu'on doit faire pour le module néo 6 m donc ce qui exactement celui que j'ai là que je vous ai montré et vous voyez ici c'est quasiment le même et on voit bien qu'on a aussi sur un branchement rx et rtx donc autre information quand votre puce va être alimentée elle va attraper un satellite elle va clignoter même si vous n'êtes pas dans l'application gps du flipper 0 c'est à dire qu'elle a 4 satellites et ça fonctionne voilà moi je sais pas si j'ai un défaut sur la mienne c'est assez capricieux quand même au niveau de la captation que dit un de plus si ce genre de petit module va être super intéressant non pas à utiliser seul comme ça parce que votre position gps vous pouvez très bien l'avoir avec votre téléphone donc avoir ceci via le flipper 0 il n'y a pas un intérêt dingue de malade par contre notre intérêt qui peut être super intéressant est ce que je ferai notre vidéo par la suite notamment en basant sur les travaux de fracasser pour faire le montage merci une fois encore sur le discord de kanjian qui est de faire du war driving donc le war driving c'est une technique qui permet de collecter les noms des ssid que vous avez autour de vous en wifi et avec une plus gps associés de pouvoir récupérer en fait la position géographique de où vous l'avez capté et après vous faites une petite carte comme ça dessiné au wifi que vous avez capté en 2,4 ghz ainsi que vous faites avec le flipper 0 et de ce fait vous pouvez vous dire ben voilà à tel point tel point tel point et après on peut même voir des points qui se déplacent par exemple quelqu'un qui va déménager dans la ville d'un point a à un point b et qui garde sa box et qui change pas son ssid en déménageant et ben du coup vous allez retrouver le ssid de l'autre côté c'est un peu ce qu'on avait fait avec wiggle.net les gens font du war driving et récupèrent les datas les données bon je suis vraiment déçu que ça n'ait pas marché ce qu'on appelle l'effet des mots en même temps c'est assez courant donc ça c'est la vidéo que j'avais tourné juste avant hop de commencer mon record donc si je fais ça et que je fais ça est ce que je peux l'avoir un peu plus grande non mais ça fait un petit peu mieux donc ici vous avez flipper 0 donc mon petit banding en bas bien entendu comme tout va bien donc ici il est en train de fonctionner il a récupéré 7 satellites voilà ici on a l'heure qu'on va pas très très bien on va voir un petit peu mieux sur la vidéo peut-être il y avait la vitesse donc là vous voyez qu'il y a la lettre qui clignote rouge donc la lettre qui clignote rouge ça veut dire qu'il comprend des informations vous avez la petite lettre du flipper 0 qui clignote aussi c'est à dire qu'il récupère des trucs il n'est pas il n'est pas amorphe donc voilà donc là on avait la preuve que ça fonctionne une fois encore ça fonctionne nettement mieux dehors que dedans ça peut arriver que dedans il n'accroche pas du tout donc c'est normal sortez promenez vous un petit peu marcher le revivier revivier bien ouf je vais y arriver vos branchements quand même avant mais voilà après moi j'ai une puce qui a l'air un petit peu capricieuse je sais que j'ai eu quelques retours autres c'est que ça marchait plutôt pas mal dès qu'on était dehors ça commence à accrocher du satellite donc voilà amusant rigolo de se dire voilà on peut récupérer des coordonnées gps sur l'altitude est-ce que je suis à 213 mètres 230 mètres réellement au dessus du niveau de la mer ça me paraît à peu près cohérent voilà d'un point de vue géographique donc c'est plutôt rigolo la précision a l'air plutôt pas mal j'ai testé avec d'autres éléments un google map notamment et mon téléphone on a un point de vue précision on est vraiment pas mal du tout donc ça c'est plutôt sympa parce que des fois on a des trucs un peu foireux qui sont pas précis du tout donc là c'est cool pour une carte qui vaut quelques euros je sais même pas si j'étais quelques euros c'est tellement de temps que je l'ai acheté que je ne sais plus bref ça vaut en tout cas moins de 10 euros voilà c'est peut-être même quelques centimes je vous remettrai le lien avec le prix dans la description de la vidéo c'est vrai que j'ai pas regardé combien je l'avais payé à l'époque ça fait quelques mois que je l'ai et que j'avais pas pris le temps de la souder donc voilà merci à vous pour avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à poser des commentaires des suggestions si vous avez d'autres d'autres idées voilà de vidéos et on se retrouvera dans quelques temps pour la mise en oeuvre de ceci avec la carte wifi directement la wifi devboard pro donc on va venir souder des éléments dessus pour pouvoir avoir une wifi devboard pro avec une plus gps pour faire du word driving voilà ça n'a strictement rien d'illégal tant que vous faites que récolter des données qui sont ouvertes et connues de tous voilà si vous faites autre chose avec là par contre je vous l'interdit c'est interdit par la loi je vous recommande de ne pas le faire donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne 4GNFR et puis on se verra peut-être au hack pour ceux qui seront ciao à plus